Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est à la veille des vacances d'été et qui dit vacances dit souvent aussi assurances. Alors, on y pense souvent dans le cadre de la sphère privée mais c'est aussi important d'y penser dans le cadre de son entreprise. Alors, dans cette petite vidéo, on va voir les principales assurances et j'espère que vous êtes tous bien couverts et que vous pouvez partir du coup en vacances les yeux fermés, en toute tranquillité. Alors, la première assurance, c'est l'assurance responsabilité civile professionnelle. Pour certains métiers, c'est obligatoire, comme par exemple les avocats, les médecins. C'est une assurance qui va couvrir, en fait, votre faute faite dans le cadre de votre activité professionnelle. Donc ici, ça c'est quand même important. Si c'est obligatoire, il faut que vous en ayez une et si ce n'est pas obligatoire, eh bien, regardez quand même les protections que ça peut vous apporter. Dès que vous avez des employés, des travailleurs, eh bien, vous devez vous assurer contre les accidents du travail parce que si quelqu'un a un accident pendant la période où il est en train de travailler pour vous, même aussi les accidents sur le chemin du travail, ça rentre aussi là-dedans, eh bien, vous devez être couvert pour couvrir ces risques-là. Donc ça, c'est vraiment hautement obligatoire. Donc ça, veillez bien à être couvert pour ça. Il y a aussi une autre assurance qui est l'assurance pour le bâtiment que vous occupez. Donc soit vous louez un bâtiment, soit vous êtes propriétaire, mais il y a toutes des assurances liées à ça. Donc par exemple, l'incendie, le vol, tout ça sont des éléments qui sont à couvrir. Et d'ailleurs, si vous louez un local, eh bien, bien souvent, dans votre contrat, il sera demandé que vous couvriez certains aspects en tout cas. Donc ça, regardez bien ce qu'il en est et veillez à vous assurer parce que ce n'est pas tout qui se soit mis dans un contrat, mais il faut quand même que derrière, vous ayez la protection via l'assurance adéquate. Si vous avez aussi des véhicules de société, eh bien là, encore une fois, c'est une voiture, c'est une camionnette, je ne sais pas, les véhicules de société, eh bien, doivent être assurés comme n'importe quel véhicule qui est mis en circulation. Donc là aussi, il y a des assurances. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, les assurances vraiment très communes, très courantes, mais c'est quand même déjà important de couvrir ces aspects-là. Je ne sais pas si vous voyagez beaucoup, mais c'est aussi peut-être utile de voir si il vous arrive quelque chose quand vous êtes en déplacement à l'étranger. Est-ce que vous êtes couvert d'une manière ou d'une autre dans le cadre de vos activités professionnelles ? Donc ça, c'est un autre point à regarder, c'est l'assistance à l'étranger. C'est assez répandu dans la sphère privée, mais encore une fois, ça existe aussi pour votre entreprise. C'est une assurance qui couvre, en fait, l'intervention d'un avocat, d'un conseiller technique, etc., si vous avez un procès ou un conflit à résoudre. Il faut bien voir aussi comment le contrat est rédigé et ce que ça couvre, ce que ça ne couvre pas. Mais là encore, pour votre société, ça peut être intéressant. Si vous êtes indépendant, il y a aussi d'autres assurances qui peuvent être utiles pour vous. Donc par exemple, l'assurance revenu garanti. Donc ça, c'est une assurance qu'on prend en général pour couvrir le fait qu'à un certain moment, si vous avez un accident et que vous êtes en incapacité de poursuivre vos activités professionnelles, eh bien, alors, si vous avez cette assurance, vous allez pouvoir continuer à percevoir des revenus en fonction de la prime, etc. Mais là, ça va vraiment vous permettre d'avoir quand même des rentrées, même si vous n'êtes plus dans la possibilité de poursuivre votre activité. Finalement, vous avez aussi tout ce qui est assurances, pensions complémentaires pour indépendants. Bon, là, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je ne vais pas vous vendre des assurances. Mais c'est aussi quelque chose qui existe. Et donc voilà, je pense qu'on a fait le tour, plus ou moins, du panel d'assurances. J'espère que vous êtes déjà vachement couverts, que ça vous a, en tout cas, rassurés. Et si ça ne vous a pas rassurés, regardez un petit peu ce qui est envisageable pour vous et ce qui vous manque éventuellement comme assurance. Alors voilà, je vous souhaite des très bonnes vacances. Moi, je reste en Belgique en juillet-août et je continue à vous faire une vidéo par jour. Donc, restez connectés. Si vous avez aimé, un petit pouce comme d'habitude. Et si vous avez aussi aimé, abonnez-vous pour rester informé. Même pendant les vacances, ça peut être utile et ça peut être un bon moment pour continuer à s'informer et à apprendre de nouvelles choses. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. Ciao !